C'est un atelier de formation des cadres ou des différents acteurs sur les opportunités, les enjeux liés donc à la ZLECAF et donc pour nous c'est un atelier très 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 important dans la mesure où vous savez la production agricole est très liée en fait un peu à tout l'environnement commercial de ces produits. Donc c'est un atelier très important qui voit aussi la participation de beaucoup d'acteurs dans le domaine agricole. Le défi aujourd'hui c'est de pouvoir vendre. Nous sommes dans un environnement assez complexe qui fait qu'aujourd'hui nos entreprises doivent vraiment aller dans le sens d'une production de qualité pour pouvoir donc vendre. C'est véritablement un combat et il faut aller très vite dans ces activités. Il faut aller très 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 vite. Nous avons des structures techniques au niveau du pays qui sont vraiment de très haut niveau, très compétentes avec des gens très compétents. Je pense qu'aujourd'hui véritablement nous devons aller dans le sens vraiment d'un encadrement de qualité de ces entreprises quelle que soit leur taille. Il faut le renforcer et surtout essayer d'avoir véritablement une étroite collaboration surtout avec les autres segments du gouvernement tel que le ministère de l'agriculture, de l'élevage dont la mission première surtout c'est de produire mais aussi de produire qualité. Mais c'est une maîtrise, une connaissance des outils qui vont être donc présentés et développés. Ça je pense que c'est le premier résultat. Le deuxième résultat c'est aussi essayer après cette formation c'est de véritablement permettre que les participants puissent peut-être vulgariser cette formation là au niveau de ces entités. Et en somme le résultat attendu c'est véritablement un renforcement de capacité des acteurs qui participent donc à cette formation. Je pense que les prochaines étapes c'est de voir comment véritablement poursuivre le processus. Nous avons des acteurs clés au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau même national. Ces acteurs aussi doivent être renforcés. C'est une petite contribution à l'effort consenti par le gouvernement. Donc je pense qu'il faut poursuivre ça parce que véritablement il y a beaucoup d'acteurs qui ont besoin de ça. Aujourd'hui si les paiements ne sont pas outillés, ne connaissent pas les opportunités, ça peut être une menace pour notre économie. Donc c'est pourquoi l'union nationale des chambres de commerce est engagée avec le cabinet IACD, avec le projet, à travailler à ce que les acteurs soient sensibilisés, voient l'opportunité mais comprennent aussi les outils et mécanismes de la Zilekaf. Parce qu'aujourd'hui c'est un marché mais si tu ne le comprends pas, tu ne vas pas pouvoir vendre. Et de toute façon, les autres vont venir dans notre pays. Tout à l'heure j'étais avec la région de Fes-Meknes du Maroc. Tout ce qu'ils veulent, c'est aujourd'hui comment ils peuvent attaquer nos marchés. Donc aujourd'hui si on n'accompagne pas nos paiements à attaquer d'autres marchés aussi, la Zilekaf finalement va être malheureusement une contrainte pour nous parce qu'ils vont occuper nos marchés et on ne va pas pouvoir occuper leurs marchés. Donc c'est pourquoi ce que le projet est en train de faire est très 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 important pour notre économie. Donc aujourd'hui notre impression vraiment c'est une très très grande satisfaction et de grands grands remerciements au projet et aux bailleurs qui ont financé ce projet, c'est la BAD et la coopération italienne parce que c'est vraiment important pour le secteur privé. Merci.